Une petite rue dans le quartier Saint-Jacques. Tous les jours, vers midi, un mobilhome se garde discrètement. L'intérieur a été aménagé en cabinet médical. C'est très petit, mais il y a juste le nécessaire pour pratiquer un dépistage du sida et des maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis. C'est la première fois qu'un test médical rapide, anonyme et fiable se réalise en unité mobile. Depuis son arrivée, de nombreuses personnes se sont déplacées pour connaître leur statut sérologique gratuitement. C'est vrai qu'on n'est jamais certain de rien du tout. Même si on a des rapports protégés, c'est pas pour ça que je veux dire. On n'est jamais certain, donc on a toujours une petite peur quelque part. Et donc déjà, c'est vrai que le fait de venir, c'est déjà un petit peu une pape. Puis le fait d'avoir les résultats, d'être en, normalement, pour avoir les résultats, c'est toujours une petite peur, tandis qu'ici on a tous les résultats. Ces tests encadrés et personnalisés qui se font en dehors des structures hospitalières visent en particulier la communauté homosexuelle et surtout les plus jeunes qui, depuis quelques années, se sentent moins concernés par le sida. Chez les jeunes, on a effectivement un réflexe qui n'est pas le bon, qui est de se dire que le sida, c'est plus grave, c'est plus comme avant. Et donc, effectivement, on a une période où on utilise moins systématiquement les préservatifs qui reste quand même l'option la plus efficace. L'épidémie ne recule pas. Chaque jour, en Belgique, on détecte trois personnes qui contractent le virus du sida. Pour éradiquer cette maladie, il faut prévenir. C'est aussi d'avoir un climat de confiance avec la personne puisqu'on va parler avec lui ou elle de sa vie intime, de sa sexualité et parler de ça à un inconnu, ce n'est pas forcément évident. Ces dépistages gratuits se réalisent jusqu'à samedi dans cette unité mobile. Cette opération, baptisée Test Out, devrait être relancée en septembre et cette fois en dehors de Bruxelles.